Et on parle à présent de ces artistes français qui viennent se produire en Israël, une tendance qui tend à se renforcer. On en parle avec vous, on a le plaisir de vous accueillir. Dan Levkovitch, merci d'être avec nous. Bonjour, vous êtes producteur de spectacle, vous dirigez la société Live Stage. Alors, nouvelle, une grande nouvelle d'abord, c'est Michel Drucker qui est attendu en Israël. Il y a une date, le 11 juin prochain, le nom du spectacle seul avec vous, mise en scène, Steve Suissa, dites-nous tout. Tout à fait, on a vraiment l'honneur et le plaisir d'accueillir pour la première fois en Israël Michel Drucker avec un rôle très particulier, il va nous faire un spectacle, il sort des plateaux de télé, il monte sur scène. C'est un spectacle qui tourne en France actuellement et on vient d'ouvrir la billetterie et l'engouement est très très fort. Ça sera un grand moment. On va voir d'ailleurs un extrait tout de suite, un écran. Alors, qu'est-ce que je vais retenir de 10 ans de Champs-Elysées ? Ah ben, ça bien sûr. Je ne peux pas vous traduire ce qu'il a dit. Il a dit, j'aimerais bien vous offrir des fleurs. Pas du tout, j'ai dit, j'aurais bien apaisé. Un taxi m'attendait, j'avais rendez-vous avec Gérard Depardieu. T'es tout pâle, ça a l'air d'un navet, d'un navet, qu'est-ce que c'est ? Tu bois trop d'eau, tu bois trop d'eau, moi. Voilà Michel Drucker le 11 juin prochain à Tel Aviv. Il est heureux de venir Michel Drucker ? Il est heureux, il est ému, il est très touché. Il va nous partager 50 ans d'anecdotes et il va découvrir ce pays-là. Il est assez anxieux d'aller visiter Yad Vashem, il est assez anxieux d'aller au mur des Lamentations. Il a dit une phrase qui est très belle. Avec le temps, les racines ressortent. Et ça va être un grand moment de partage. On a beaucoup d'attentes en tout cas. Et puis aussi Dan Levkovich, Michel Fugin qui est annoncé lui aussi en Israël pour cet été. En soi, c'est déjà un succès. C'est vous qui l'avez convaincu ? Alors, il est facile à convaincre. Il est déjà venu. Il aime ce pays. On l'a pu le voir. Il est déjà venu. Il le connaît. Maintenant, ça fait 10 ans qu'il n'est pas venu jouer ici. Alors c'est un grand plaisir. On a voulu également marquer le coup avec son retour. Donc ça sera l'Opéra de Tel Aviv. Très très belle salle, très très grande salle. Et l'ensemble de son répertoire. Donc on mixe le théâtre, le concert, le stand-up. On amène toute la culture française. On essaye. Gros programme en tout cas. On va parler aussi des derniers succès. Les récents, Michel Larocque, bien sûr, et Muriel Robin. Elles ont interprété la pièce Elle s'aime à Tel Aviv notamment. C'est une expérience réussie au final. Elles sont reparties, contentes ? Écoutez, je pense que c'est une réussite. Elles ont été, elles, ravies de l'accueil du public. Elles ont été ravies de jouer. Elles ont été ravies de découvrir le pays. Je crois que le public a été content de la pièce. C'est exactement ça que l'on veut faire. Amener la culture française. Faire un pont entre les deux pays. Et faire découvrir le pays à des artistes qui ne connaissent pas Israël. Et leur montrer ce que c'est qu'Israël de l'intérieur. Donc on va dire que mission réussie. Et justement, c'est vous qui avez eu l'idée de les faire venir. Elles précisément. Pourquoi elles d'ailleurs ? Tout à fait. Elles précisément. Parce que d'abord, c'est un spectacle exceptionnel. 20 ans qui tourne depuis 20 ans. Le duo Marché à merveille. Et c'est un spectacle qui tourne actuellement en France et qui n'existait pas en Israël. Donc clairement, on les a convaincus. On leur a expliqué qu'il y avait un public francophone existant ici. Et qu'au même titre que Bruxelles, Lausanne, Genève, Tel Aviv, doit être une destination. Une place francophone. Justement, cet engouement, cette venue de plus en plus fréquente, on constate, d'artistes français. Ça répond, d'après vous, à une nouvelle demande peut-être aussi des Français qui ont fait leur allié il n'y a pas longtemps ? Alors oui, il y a une demande de la communauté française. J'en suis le premier ambassadeur. Moi-même, je fais ça pour pouvoir profiter de ces spectacles-là. Il y a une demande. Et il y a vraiment de plus en plus une demande également, je pense, des artistes français qui découvrent ce pays. Ceux qui reviennent en parlent tellement positivement. L'exemple de Muriel Robin et Michel Larocque est flagrant. Dans la foulée de leur visite, elles en ont parlé déjà à plusieurs de leurs collègues. Et on a déjà en contact avec deux artistes qui nous ont dit « je suis prêt à venir, dites-nous quoi ». Malgré le paramètre BDS, comment vous le traitez d'ailleurs, ces pressions ? En deux mots, on n'attend pas. Le BDS est un incontournable. Ça fait partie de l'équation. Il ne faut pas oublier que c'est 12 excités avec beaucoup de moyens. Mais voilà, on gère. Les artistes, on les prévient. Merci beaucoup, Dan Fcovi, d'être venu sur ce plateau. C'est tout.